Un grand bonjour à toutes et à tous et bon week-end bien sûr, j'espère que vous en profitez. Bienvenue sur BFM Business et Zéro 1 TV, bienvenue dans En Route pour Demain. On est là, vous le savez, chaque semaine pour parler nouvelle mobilité. Pauline Ducamp, bonjour. Bonjour François Sorel. Et si on s'attaquait au sommaire de cette semaine ? C'est parti. Et on va parler casque à vélo, faut-il le rendre obligatoire ? Le débat est revenu sur le devant de la scène au Parlement. Pascal Samama a suivi ça pour nous, il va tout nous décrypter pourquoi cela fait débat. Et puis on découvrira, tiens, le vélo de fonction avec un système très innovant qu'on découvrira dans quelques instants. Alors lui, ce sera peut-être bientôt un véhicule de fonction, c'est le nouveau Kia Sportage et c'est certainement l'un des meilleurs concurrents du best-seller Peugeot 3008. Julien Bonnet l'a déjà testé pour nous. Et quand on est à vélo, Pauline, il faut être vu, bien être vu. Absolument. Et bien, c'est de faire Road Light qu'on accueillera dans En Route pour Demain tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là, comme chaque week-end. Et c'est parti pour En Route pour Demain sur BFM Business et Zéro 1 TV. BFM Business et Zéro 1 TV présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Merci d'être là, fidèle, de plus en plus fidèle à ce rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Il n'y a pas beaucoup de rendez-vous comme ça dans tous les médias français à qui essaie de décrypter chaque semaine toute l'actualité des nouvelles mobilités. Et on va commencer donc par le port du casque à vélo. Gros sujet, vaste débat. Absolument, François. Alors, c'est un peu un serpent de mer, le port du casque à vélo. Et surtout, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ? Pascal Samama, bonjour. Bonjour. C'est vraiment ça, le cœur du sujet. C'est de dire, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire pour tous les cyclistes ou pas ? Et tu as suivi, il y a quelques temps, au Parlement, il y a justement eu un nouveau projet de loi qui avait été présenté, qui a été retiré très vite. Enfin, on sent que ça crispe un petit peu les gens, cette histoire de casque à vélo. Ça crispe pas mal parce que des deux côtés, certains veulent le rendre obligatoire, d'autres refusent absolument de le rendre obligatoire. Comme sur leur position, à coups de chiffres, à coups d'études, ils ont tous les deux, les deux camps ont des arguments très solides à mettre en avant. Et forcément, quand on a de chaque partie des arguments solides, ça cogne et on ne trouve pas d'accord. Et le seul accord qu'on peut trouver, c'est le rendre obligatoire, oui, mais jusqu'à 12 ans en France. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les chiffres, la sécurité routière, affirme, enfin, constate qu'en 2019, on a les chiffres 2019, c'étaient les arguments du sénateur Jérôme Durin, il y a eu 187 cyclistes tués et 4783 blessés. Et la moitié de ces gens n'avaient pas de casque. Donc, ils se disent, ce sénateur s'est dit, il faudrait rendre le casque obligatoire pour sauver des gens et c'est possible. Donc, sur le papier, ça devait passer crème et on devait adopter ces choix ? Mais seulement, déjà, le sénateur n'a été soutenu par personne parce que c'est un sujet touchy. Quand on s'attaque quelque part à un lobby, au lobby du vélo, qui refuse absolument, qui est assez puissant, qui est assez dynamique, qui est assez volontaire, et quand on commence à aller sur ce terrain-là, on risque de se mettre à dos une partie d'une population quand même très dynamique. Oui, et puis c'est vrai que c'est un moyen de locomotion, on va dire, qui évoque la liberté malgré tout. Et pour certains, le fait de porter un casque, c'est une contrainte. Enfin, voilà. C'est l'un des arguments. Alors, il y a beaucoup d'arguments. Oui, et puis ceux qui contestent l'obligation, ils disent déjà, la plupart des accidents en vélo, la plupart des blessures, c'est souvent les membres supérieurs, les membres inférieurs, c'est des contusions, c'est des fractures légères, mais c'est pas souvent des fractures du crâne qui vont jusqu'au décès ou jusqu'à une paralysie. C'est assez rare. Ils disent aussi que contraindre à porter un casque, ça donnerait une image du vélo comme une activité dangereuse et ça pourrait dissuader des gens de se mettre à vélo. Et eux, ce qu'ils disent, c'est plutôt que de contraindre des gens, autant laisser la liberté de mettre ou de ne pas mettre un casque. Et la plupart des opposants à l'obligation de porter un casque préconisent le port du casque. Ce qu'ils disent, c'est quand même mieux d'en mettre un, même si on ne vous oblige pas, c'est quand même mieux. Mais ils disent qu'il vaudrait mieux faire de la prévention, il vaudrait mieux améliorer les infrastructures et que plus il y aura de vélos en circulation, plus il y aura de cyclistes en circulation, plus les automobilistes, plus les autres usagers de la route feront attention aux personnes les plus fragiles. Finalement, c'est plutôt que mettre le casque, faire qu'il y ait de plus en plus de cyclistes pour que les automobilistes les voient et que finalement, ça devienne un véhicule parmi d'autres et que du coup, il y ait vraiment un respect entre les différentes formes de mobilité. C'est exactement ça. Il y a des études qui ont montré, par exemple en Australie, que plus il y avait de cyclistes sur la route, plus les automobilistes rentraient dans une démarche, étaient plus attentionnés envers les cyclistes. Ils ne mettaient pas en danger les cyclistes. On voit ce qui se passe en Allemagne, dans les Pays-Bas, au Danemark, des pays vraiment de vélos. Il y a beaucoup moins de problèmes entre automobilistes et cyclistes parce que tout le monde est à la fois cycliste ou automobiliste selon le moment de la journée. Est-ce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui circule à vélo mais qui sont confrontés aussi à des automobilistes ? C'est ce que tu disais, Pauline. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Est-ce que ce n'est pas là qu'il faut se dire qu'à certains endroits, il faudrait porter le casque ? Parce qu'effectivement, tu prends une ville comme Paris, où il y a une circulation pas possible avec parfois des véhicules, des voitures qui forcent un petit peu, qui sont un peu énervées. Est-ce que là, ça ne vaut pas le coup pour un cycliste de porter le casque ? Alors, si on dit qu'en agglomération, il faudrait porter un casque parce que les automobilistes sont un peu plus virulents. Oui, mais disons, là, on va dans le sens des anti-obligations qui disent mais le problème, ce n'est pas le cycliste, c'est à l'automobiliste de faire plus attention. Pas sauf que quand tu as un accident et que tu te fais mal à la tête. Exactement. Alors, il y a des pays qui ont... Parce qu'en Europe, c'est vraiment le grand désordre, le grand n'importe quoi. Chaque pays fait ce qu'il veut. Le casque est obligatoire jusqu'à 12 ans dans certains pays, jusqu'à 10 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans. L'Espagne, il est obligé en Espagne, c'est le cas un peu particulier, jusqu'à 12 ans. Sauf hors agglomération, où là, tout le monde doit porter... Dès qu'on sort des villes, dès qu'on est sur route, on doit porter un casque en Espagne. Oui, souvent parce qu'on a aussi une pratique sportive. Quand on est hors agglomération, on va beaucoup plus vite et du coup, quand on chute, on peut se faire vraiment très très mal. Soit une pratique sportive, soit on utilise des voies où la limitation de vitesse est un peu plus haute. Quand on est sur une nationale, quand on est sur une route où les voitures vont à 60, 70 km heure. Là, quand il y a impact, ce n'est pas bon. Quand il y a impact ou alors quand une voiture double de trop près, appel d'air et là, on peut partir, on peut chasser. Donc là, il y a un calendrier qu'il va falloir surveiller ou pas ? Il n'y a aucun calendrier. Le sénateur a lu sa proposition de loi au bout de 45 minutes, devant les arguments de tous les autres sénateurs et de Marlène Schiappa qui étaient là, qui notaient l'obligation du casque, qui voulait faire un parallèle, enfin copier un peu ce qui se passe pour les deux roues motorisées, pour les motos, les cycles moteurs. Alors, Marlène Schiappa a répondu, c'est peut-être une bonne idée sur le papier, sauver des vies, évidemment, c'est une bonne idée, sauf que c'est impossible à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui n'a pas de casque ? Qu'est-ce que font les autorités ? Voilà, après, c'est une décision assez personnelle, on va dire. Assez personnelle et individuelle, au mieux, effectivement. Merci beaucoup, Pascal. Pascal, qui est très sérieux. Oui, qui est très sérieux et je propose à tout le monde d'avoir ce petit livre rouge. Le code du cycliste. C'est très bien, c'est fait par un juriste et on y a... C'est pas trop écrit ? Trop petit ? Ça va à l'intérieur ? C'est un peu écrit, très petit. Ouh là là ! C'est... Il faut des lunettes. Il faut des Cosmo Connected de la semaine dernière. Il faut des Cosmo Connected, sauf qu'elles ne sont pas correctrices. Ah non, en plus. Merci, Pascal. Bonne journée. On reste dans le vélo ? Absolument. C'est l'invité de la semaine. Et FM Business et Zéro 1 TV présente En route pour demain, l'invité. Et on enchaîne donc avec notre invité qui nous rejoint sur ce plateau. Nous accueillons maintenant Pauline Jérôme Blanc, le cofondateur de Team Sport. Et alors Team Sport, c'est une société qui s'est créée il y a quelques années maintenant mais qui s'est spécialisée dans une forme de vélo un peu particulière. C'est le vélo de fonction. Bonjour Jérôme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc le vélo de fonction, du coup, comment ça marche ? C'est avant, j'avais un gros SUV ou une grande berline et maintenant, je me déplace à deux roues ? Exactement. Maintenant, on peut se déplacer avec des vélos qui sont mis à disposition par l'entreprise avec un loyer qui est splité entre l'entreprise et le collaborateur. Le collaborateur a payé 30% des loyers et la société 70%. Ah, alors attendez, parce que là vous rentrez dans les chiffres, c'est très très bien. Ça représente combien cette petite histoire Jérôme, finalement, concrètement ? Alors concrètement, nous aujourd'hui, on est sur un loyer moyen autour de 100 euros TTC par mois avec une multitude de services. Le vélo ne vient pas seul, c'est comme sur de la voiture de fonction. Alors, 100 euros, donc, 30 euros pour le collaborateur et 70 euros pour la société. D'accord. Et la société a un avantage fiscal, c'est ça aussi qui est très intéressant sur le vélo de fonction. Elle peut récupérer 25% en crédit d'impôt. D'accord. Donc en réalité, ça ne lui reviendra que 52,50 euros par mois. Et est-ce que le forfait mobilité peut s'appliquer ? Est-ce qu'on peut s'en servir pour justement avoir un vélo de fonction ? Non, aujourd'hui, ce n'est pas compatible. Ce sont deux systèmes mis en place. C'est bizarre. Nous, on prône pour le développement du forfait de mobilité durable dans le vélo de fonction. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pour 100 euros par mois ? J'ai un vélo. Vous avez le vélo, plutôt un vélo français. On essaye de travailler avec des marques françaises. On travaille avec Odefil, Peugeot, Gitane. Et après, vous avez un casque. Vélo électrique ? Vélo électrique ou vélo classique. Ah, on choisit quand même. On choisit. D'accord. Maintenant, on a 95% de vélo électrique dans notre flotte. Parce qu'un collaborateur qui veut un vélo, il veut arriver frais dispo au travail. Et donc, il a besoin d'avoir un moteur dans son vélo. Donc, un casque. Comme on l'a vu tout à l'heure, le casque, c'est très important. Pour nous, c'est obligatoire. Pour vous, c'est casque obligatoire ? Obligatoire. On refuse les clients qui nous demandent l'offre sans casque. Donc, on est partisans de cette loi qui devrait passer, on l'espère, avec l'obligation du casque pour les vélotaffeurs. Et puis, il y a un cadenas pour sécuriser le vélo. Une assurance, vol et casque. Une assistance rapatriement. Un marquage du vélo avec un système d'identification. Et une maintenance annuelle. On vient faire la révision du vélo directement chez le collaborateur pour que le vélo soit toujours en bon état d'usage. Est-ce que c'est un vélo connecté ? On a des vélos connectés, effectivement. On travaille avec une marque française qui s'appelle Voltaire. Qui propose un vélo avec énormément d'informations à l'intérieur. A partir du smartphone, on peut l'allumer. On travaille également avec une marque belge qui s'appelle Cowboy. Qui a exactement le même système d'informations. Et ça intéresse énormément ces salariés milléniaux qui veulent avoir de la connectivité sur leur vélo. J'imagine que là, on est au-delà des 100 euros par mois que vous évoquez. Non, non, non. On prend n'importe quel vélo, on est dans ce forfait de 100 euros ? On peut avoir moins cher, on peut avoir plus cher. Par exemple, sur le Cowboy, si on prend le modèle 3, on est sur un loyer de 93,20 euros TTC par mois. Donc on est en dessous des 100 euros. Donc on peut avoir un très beau vélo sous les 100 euros. Après, le collaborateur va essayer de se faire plaisir si l'entreprise lui permet. Parce qu'il a cette aide de la société. Vous étiez lancé juste après le premier confinement, si je me souviens bien. Aujourd'hui, combien d'entreprises vous fournissez ? Combien de collaborateurs ont vos vélos ? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait de ces vélotaffeurs de fonction ? Alors aujourd'hui, on a plus de 600 vélos qui circulent sur toute la France. Donc c'est Paris majoritairement, mais il y a également pas mal de clients en province. On a 60 sociétés qui sont clientes. Et donc il n'y a pas réellement de profil type. Nous, on a distingué deux profils types. Un premier profil type, c'est ces fameux millénioles qui veulent avoir un moyen de locomotion parce qu'ils n'ont pas forcément le permis de conduire. Et donc souhaitent avoir ce moyen de locomotion qui est mis à disposition par l'entreprise. Et donc ils vont chercher un vélo connecté, plutôt typé sportif, ou alors un vélo type gravel pour aller faire du sport le week-end. Ils cherchent plutôt le look et la technologie. Et après, vous avez une deuxième typologie de salariés. Ce sont les Quadras et les Quinquas qui, eux, avaient peut-être une voiture de fonction, utilisaient le métro et qui voudraient plutôt un vélo tout confort. Et donc là, on va se retrouver avec des profils de vélo plutôt urbains, avec des cadres ouverts. Et alors, on va chercher vraiment le confort et l'autonomie de la batterie. J'imagine qu'il faut que l'entreprise soit d'accord, bien sûr. Exactement. Et votre objectif, votre job, c'est de convaincre toutes ces entreprises, les petites, moyennes ou même grandes, à adhérer à votre service. C'est ça, non, le plus compliqué ? Notre enjeu, c'est ça, aujourd'hui, au niveau commercial, chez Teams, c'est d'essayer de convaincre les DRH, les responsables RSE ou même le management de la société de développer de la mobilité au sein de l'entreprise. Et en fait, on est assez aidé par les collaborateurs qui viennent faire la promotion en interne. Ils sont très demandeurs. Donc, quand on arrive, on appelle, on présente l'offre de Team Mobilité, ils sont plutôt assez partisans de le mettre en place. Là, vous avez dans vos actualités, vous avez fait notamment aussi un partenariat avec G7. Parce que c'est vrai que des fois, le matin, on part à vélo et puis il se met à pleuvoir ou on rentre un peu tard. À Paris, c'est rare. Non, à Paris, jamais. Il ne peut jamais, à Paris, en plus. Mais on peut rentrer un petit peu tard et du coup, qu'est-ce qu'on fait du vélo ? Est-ce qu'on le laisse ? Voilà. Et vous, vous proposez avec G7 un service qui permet de rentrer, vous, mais aussi de rentrer avec le vélo. Exactement. On avait des demandes de collaborateurs. Ils disaient, on a des avocats, des banquiers d'affaires qui, temps en temps, sortent du travail vers des heures très tardives. Ils nous disaient, ça nous embête, on est obligé de laisser le vélo chez nous, au bureau et de rentrer chez nous en taxi. Et donc, G7, on a fait un partenariat avec eux parce qu'ils ont lancé une option de transport de vélo à partir des taxis. Et donc, aujourd'hui, Team Sport propose ce partenariat avec G7. Depuis notre application Team Manager, qui est une application qui est proposée à l'ensemble des utilisateurs de Team, ils peuvent directement réserver leur taxi G7 et demander cette option transport du vélo. Mais ils choisissent, enfin, ce n'est pas parce qu'ils rentrent tard forcément. S'il pleut, par exemple, qu'ils n'ont pas envie de se tremper. Bien sûr, c'est une autre solution. Effectivement, s'il pleut, on part le matin, il fait magnifique et on rentre le soir, il pleut, ce qui arrive souvent à Paris. C'est ça. On est bien content d'avoir un taxi, de ramener son vélo pour le lendemain matin, repartir encore à vélo. Surtout que c'est imprévisible à Paris. Il fait beau et puis paf, d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe, il pleut. Eh bien voilà, Team Sport, merci beaucoup Jérôme Blanc. Rappelons que vous êtes le cofondateur de ce service innovant. Merci. Merci à vous. Il est temps de retrouver maintenant Pauline l'essai de cette semaine. Absolument. Et là, ce n'est pas du tout le même gabarit. Lui, il deviendra peut-être aussi véhicule de fonction, mais plutôt voiture. C'est le nouveau Kia Sportage. Alors, c'est clairement l'un des meilleurs concurrents du Peugeot 3008 sur le marché actuellement. Il vient tout juste d'être commercialisé. Et c'est Julien Monet qui l'a testé pour nous. BFM Business et Zéro 1 TV présente En route pour demain. L'essai. Kia lance en ce début d'année 2022 son nouveau Sportage, son SUV de segment C. Il a notamment le nouveau logo de la marque coréenne, qui est la marque sœur de Hyundai. D'ailleurs, ce Sportage repose sur la même plateforme que le Tucson, le SUV qui a lancé Hyundai il y a un an environ. Il reprend le même principe, c'est-à-dire une multitude de motorisations, à la fois du classique essence diesel qui reçoivent quand même une hybridation légère 48 volts, mais aussi de l'hybride non rechargeable et de l'hybride rechargeable. Dans le contexte actuel, c'est-à-dire avec un marché automobile en baisse, avec la pénurie de semi-conducteurs et bien sûr la pandémie de coronavirus, finalement l'idée c'est de trouver des relais de croissance. Et ce segment C des SUV, il continue à progresser dans les ventes. Les ventes de voitures électrifiées, elles aussi, elles sont en forte progression. Le tout dans un contexte de baisse du diesel, notamment sur des véhicules comme ces SUV, qui a bien modernisé le design de son Sportage. On retrouve notamment une face avant assez moderne, avec ses feux de position en forme de boomerang. A l'intérieur, il se veut aussi assez moderne. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Nous voici à l'intérieur de ce nouveau Sportage. Et ce qui marque tout de suite quand on rentre à l'intérieur, c'est le double écran. Donc il est composé d'un écran décompteur, donc derrière le volant, et d'un écran tactile au centre de la planche de bord. Donc les deux écrans, ils offrent des surfaces de 12,3 pouces. Donc ça, c'est assez grand, assez agréable. Et au niveau de l'écran tactile, il est assez réactif. Donc ça, c'est important. C'est également un écran incurvé. Et donc ça va permettre vraiment à l'écran central d'être positionné légèrement face au conducteur, toujours pratique, notamment pour suivre la navigation. C'est vraiment l'avantage de ces écrans numériques pour les compteurs, c'est qu'on va pouvoir vraiment personnaliser les informations. Donc bien sûr, on va voir apparaître la vitesse ou le niveau des tours par minute du moteur thermique. Mais on va pouvoir faire apparaître également la navigation ou encore le niveau de consommation. Pour lutter face aux autres SUV de la catégorie, finalement, ce Sportage, il est relativement bien équipé. On a pas mal de place à bord. Une console centrale qui est plutôt bien fournie avec pas mal d'options disponibles, dont les sièges ventilés et chauffants. Et à l'arrière, on a un coffre d'un volume total de 585 litres. On va voir maintenant sur la roue ce que donne ce nouveau Sportage. Sur notre modèle d'essai de ce nouveau Sportage, on dispose de la motorisation hybride non rechargeable. Donc en fait, elle va associer un moteur thermique, donc le 1.6L turbo essence qui offre une puissance de 180 chevaux avec une partie électrique qui offre, elle, une puissance de 60 chevaux. Donc la puissance cumulée, elle est de 230 chevaux. Et donc l'avantage de cette motorisation, c'est qu'elle va arbitrer elle-même entre justement cette partie thermique, cette partie électrique, voire les deux quand on a besoin de toute la puissance pour optimiser la consommation. Là, on a roulé environ 75 km dans le nord de l'île de France sur un parcours mixte qui associe voie rapide et parcours plutôt urbain. Et on est à 6,8 litres au 100, donc ça, c'est plutôt un bon score. Donc ce système hybride non rechargeable, il est associé à une boîte automatique 6 vitesses. Sous l'écran tactile, on a notamment ces petits boutons qui vont me permettre de régler la climatisation. Et en fait, en un clic, je pourrais alterner avec d'autres fonctions, donc par exemple pour régler la radio ou retrouver ma carte de navigation. Ce qui est à ce portage, il offre donc un bon rapport entre niveau de consommation, confort et niveau d'équipement. Côté tarif, il démarre d'ailleurs à 30 000 euros pour la version essence, seulement avec une hybridation légère. Et pour notre version hybride non rechargeable, il faut compter un tarif d'environ 45 000 euros pour cette finition GT Line. A noter qu'avec 132 grammes de CO2 par kilomètre, ce sportage n'échappe pas au malus cette année, même dans cette version hybride non rechargeable. Ça reste un montant assez limité. Il faut débourser 150 euros en plus du prix d'achat. En revanche, il reste sous la seuil de 1,8 tonnes qui déclenche cette année le fameux malus au poids avec 10 euros par kilo supplémentaire. Et ça, sur notre version hybride non rechargeable, ça reste autour d'une tonne 7 environ. Des éléments qui seront importants dans sa bataille avec les autres SUV du marché, notamment le roi du marché français, le Peugeot 3008. BFM Business et Zéro 1 TV présente En route pour demain, en région. Et alors, on part tout de suite pour Toulouse, pour notre rubrique en région. Et on va parler de Roadlight. Alors, Mohamed Haïtelad, vous êtes PDG. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mohamed. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, si je résume, Roadlight, c'est pour les gens qui font du vélo, mais aussi ceux qui font de la trottinette, ceux qui font du deux-roues. Et le but, c'est d'avoir un affichage lumineux qui va permettre de faire clignotants, freins, jusqu'au feu anti-brouillard, c'est vraiment de signaler sa présence. Exactement. Donc, le but, en fait, c'est de résoudre le manque de visibilité des utilisateurs de cycles et motocycles pendant les phases de déplacement, les changements de direction et les freinages. Et pour ça, on a conçu le Click Light. Alors, il y a plusieurs modèles en plus, plusieurs systèmes. Il y a le sac à dos qui est là. Il y a le harnais. Le harnais, bien sûr. Alors, si on commençait par le sac à dos, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce sac ? Alors, ce sac à dos, en fait, il est entièrement réfléchissant. Donc, on va le proposer en plusieurs tailles, plusieurs coloris. Et le but, c'est de rendre encore plus visible l'utilisateur qui va porter le sac à dos. Et en fait, ici, vous allez pouvoir scratcher ce module lumineux et pouvoir, grâce à cette télécommande, activer différents systèmes de signalisation. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de téléphone. En fait, c'est la petite télécommande qui va me permettre de dire je vais à droite, je vais à gauche, je mets l'anti-brouillard. C'est ça, exactement. Donc, dans un premier temps, elle peut être utilisée de deux façons. Soit avec ce support qu'on fixe sur un guidon de vélo, de trottinette. Donc là, il n'y a plus besoin de tendre le bras pour indiquer qu'on change de direction. Et surtout, vous êtes visible. Parce qu'on peut activer les clignotants. Donc, en appuyant une fois sur un petit bouton, là, vous avez le clignotant. Vous le mettez à l'envers. Il se remet automatiquement dans le bon sens. Et en appuyant à plusieurs reprises sur les boutons, vous pouvez activer le feu de position, le feu anti-brouillard, les feux de détresse. Et une fois que vous avez fini de l'utiliser en cycle, vous avez ce câble qui est installé et connecté directement au système de signalisation arrière d'une moto, d'un scooter, d'un quad. Et là, on vient pluguer la télécommande. On la place sous la selle à l'abri des intempéries. Et là, je conduis comme d'habitude. Je freine avec le levier de frein. Je mets les clignotants. Et je roule en toute sécurité. Donc, l'avantage pour les motocyclistes, c'est de surélever le feu stop et clignotant dans le champ de vision de ceux qui vous suivent. Et pour les cyclistes, d'être visible et d'arrêter de tendre le bras à droite ou à gauche et de risquer une chute en étant déséquilibré. Mohamed, comment vous est venue cette idée de créer tous ces accessoires ? Alors, l'idée, en fait, elle m'est venue en passant le permis moto. Donc, pour mon premier cours de conduite, on a voulu me faire porter le gilet haute visibilité. Et en plaisantant avec le monitor, je lui ai dit que c'était moche, que je ne voulais pas le porter, que je voulais être beau sur la moto. Et en fait, lui m'a répondu que je n'avais pas le choix. Je voulais être bon. Donc, il m'a dit que tu n'as pas le choix, c'est pour ta sécurité. Et en plus, c'est obligatoire. Et là, à ce moment-là, je lui réponds qu'il fallait inventer autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un flash. En fait, je me suis vu en train de porter une veste avec un feu stop cousu sur le cou et déclinotant sur les épaules. Et depuis ce jour-là, l'idéal m'a obsédé et j'en ai fait un projet de vie. Là, aujourd'hui, vous êtes basé à Toulouse. Vous avez combien de personnes qui travaillent dans la startup et surtout, où vous produisez tous ces petits boîtiers ? Nous avons trois associés que je salue. Nous avons un directeur de marque qui s'occupe de toute la partie commerciale au niveau international. Et donc, on a aussi une filiale aux États-Unis, Universal Clicklight Inc. Et en termes de production, donc nous, on a notre partenaire R&D qui se trouve en Angleterre. Et par le biais de ce partenaire, en fait, on fait tous ces traités en Asie. Donc, voilà, pour avoir un produit prêt à être vendu et rentrer en grande distribution. Là, vous nous parlez de l'international. Il y a quelques semaines, vous étiez, vous aussi, au CES de Las Vegas. Exactement. Donc, pour la cinquième année consécutive, on a participé au CES. Cette fois-ci, au West Hall Automotive, donc parmi de très grandes sociétés. Et là, comme à chaque année, on a eu un beau petit succès. Donc, les gens sont surtout très intéressés par le modèle sac à dos. Donc, on a hâte de le produire et on espère commencer les livraisons à partir du mois de mars, avril. En Europe ou aux États-Unis ? À l'international. Voilà. L'idée du CES, c'est vraiment de rayonner, de pouvoir toucher un maximum de marchés, en fait. C'est ça, exactement. Et en plus, c'est aussi, on rencontre paradoxalement beaucoup de Français. Donc, il y a des entreprises qui j'ai mis beaucoup de temps à essayer de rencontrer en France. Et en fait, au CES, je n'ai même pas eu besoin de forcer. Ils sont venus à mon stand. Donc, on a pu leur présenter le produit. Et là, maintenant, on est en cours de négociation. Alors, Mohamed, vous avez choisi l'option d'indiquer ce qu'on fait. C'est-à-dire, si je tourne à droite, j'appuie sur le bouton pour aller à droite, gauche, etc. On voit qu'il y a d'autres startups qui, elles, grâce à des accélérateurs, à des capteurs, etc., arrivent à se substituer à ce type de bouton. Est-ce que vous travaillez une solution qui serait vraiment transparente ? Je tourne à droite, ça clignote tout seul, je freine, ça freine tout seul, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on roule, il y a des imprévus. Donc, on peut faire un mouvement du corps, ça peut activer un clignotant alors qu'on ne veut pas forcément tourner. D'accord. Quand on ralentit, on ne veut peut-être pas forcément indiquer qu'on freine. Donc, nous, on a fait le choix aujourd'hui de faire... Oui, de faire un truc low-cost, low-tech, en quelque sorte. C'est ça. En ce sens où, voilà, il y a... Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur de notre équipement puisse activer les signaux dont il a besoin. S'il veut être visible, il active le feu de position. En cas de visibilité fortement réduite, il active le feu anti-brouillard et ainsi de suite. Pareil pour les clignotants. Le feu stop, donc, il est automatique sur la moto. Dès que je mets le contact, vous avez le feu de position qui va s'allumer. Et on a aussi une petite sécurité qu'on a intégrée dans le produit, ça s'appelle l'ARS, l'Auto-River System. Si jamais j'ai scratché mon module lumineux à l'envers, la logique veut que si je mets le clignotant à droite, on va indiquer à gauche. Alors là, vous allez voir, j'active un clignotant, regardez bien avec la télécommande, je le mets à l'envers et il se remet automatiquement dans le bon sens. Et on a aussi intégré un détecteur de luminosité. Ça, c'est intéressant quand tu fais tes saletours arrière. Oui, exactement. Surtout que moi, ma gauche, ma droite, j'ai un peu du mal. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc comme je disais, on a intégré un détecteur de luminosité. Donc la nuit, la puissance des LED est réduite pour ne pas éblouir l'usage de la route qui suit. Et le jour ? Et la journée, elle est augmentée pour être visible à plus d'une centaine de mètres, même en plein soleil. Ça coûte combien ? 129 euros. Voilà, donc pour le pack complet qui est utilisable en moto, vélo, trottinette, scooter. Mohamed, merci beaucoup. Mohamed Eith El-Haj, merci. Merci. Vous êtes le président, donc directeur général de Roadlight. On était à Toulouse. Et bien voilà, Pauline, sur la route pour demain est terminée. Absolument, François. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et 0.1.net. On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, on sera là. Bon week-end à tous. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.